Jour 20, Dinktober, aujourd'hui le thème c'est Bluff. Pour ce thème là, ma seule idée, et ce qui m'est venu directement, c'est une partie de poker. Genre l'idée que les gens, quand ils jouent au poker, une grande partie du jeu, ça se base sur la capacité à bluffer, sur le fait que t'as des plus ou moins bonnes cartes. Donc directement, je me suis dit que j'allais dessiner quelque chose en rapport avec le poker, donc soit quelqu'un qui joue au poker, quelqu'un qui tient des cartes dans sa main, quelqu'un qui met des jetons sur la table, ou ce genre de choses. J'ai fait des crayonnées de pause qui m'ont pas forcément plu, ensuite je suis allé sur Pinterest, regarder d'autres poses que je pourrais tout simplement copier et refaire. Je suis tombé sur une pause qui m'a plutôt bien plu, que j'ai redessiné. Je me suis dit que j'allais partir là-dessus, donc j'ai commencé à faire mon crayonnet final. Donc j'ai détaillé tout ça avec cette idée en tête, même si j'étais pas 100% fan du dessin en lui-même. Et là, maintenant qu'il est fini, je me dis que j'ai pas envie de faire ce dessin. Il me donne pas envie de le faire, au niveau de la pose, au niveau du personnage, au niveau de tout. Je le trouve pas assez intéressant pour avoir envie de le faire. Donc je vais repartir sur une nouvelle idée que je viens de crayonner, que j'ai pas filmée, mais je peux te montrer ce que ça donne. C'est vraiment trois traits que j'ai fait, mais en gros l'idée d'avoir les cartes au premier plan qui cachent une partie du visage du personnage. Et je sais pas encore comment je vais cadrer tout ça, mais je pense que la tête du personnage sera très grosse, qu'il y aura sa main avec ses cartes, et qu'on verra pas beaucoup de vide ou d'espace négatif sur le dessin. C'est l'idée que j'ai actuellement en tête. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va partir sur autre chose ? Je ne sais pas encore. Sous-titrage ST' 501 J'ai donc fait un crayonné un peu plus détaillé, mais quand même assez brouillon de l'idée que j'avais. Je l'ai fait en une dizaine de minutes, je crois, et puis j'ai dessiné un petit peu en dehors du cadre, enfin du framing que j'avais en tête. Donc j'ai dessiné le personnage avec son coude et ses bras qui dépassent, juste histoire que ça soit un petit peu plus cohérent au moment où je cropperai tout ça. Ensuite, je l'ai pris en photo et je l'ai passé en digital. La première chose que j'ai modifiée, c'est le bras du personnage et la manière dont elle tient les cartes. J'ai un peu galéré à trouver une pose qui me convenait, Le problème, c'est aussi que là, actuellement, je n'ai pas de jeu de cartes que je pourrais utiliser pour prendre en photo mes mains et avoir une photo de référence. Donc j'ai juste regardé sur Internet, mais je ne trouvais pas exactement la même pose avec l'angle et tout. Donc j'ai juste regardé comment faisais mes mains avec des bouts de papier dans les doigts, mais pas des cartes vraiment. Mais au bout d'un moment, je suis arrivé à un truc qui fonctionnait assez bien. Je suis passé au line. Le défi de ces lines, c'était un peu de trouver les bons traits parmi la myriade de traits qu'on avait à la base, étant donné que c'était un crayonné qui était vraiment très brouillon. Il y avait beaucoup de traits. Il fallait juste trouver les bons. Mais globalement, c'est un dessin qui s'est assez bien passé. C'était fun à faire. Il n'y a pas eu de choses incroyables à rajouter. Il n'y a pas eu de choses incroyables à rajouter. Il n'y a pas eu de choses incroyables à rajouter. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui. J'en suis plutôt content. On arrive dans le dernier tiers de ce wedding tober. et je te dis à demain pour le jour 21.